vous êtes sur la capitale de clan et vous avez envie de vous entraîner pour voir un petit peu comment votre base peut tenir et bien pas de souci un truc s'appelle les défis c'est comme un village classique vous allez sur la base vous faites défier et vous envoyez le plan que vous avez d'actifs seulement le plan vous avez d'actifs vous ne pouvez pas choisir autre chose et puis là du coup vous envoyez un défi que vous pouvez vous même attaquer donc c'est assez intéressant parce que du coup vous pouvez un petit peu voir tout ce qui s'est passé ici par exemple au sommet de la capitale on peut voir que pour faire 100% on a eu besoin de quatre attaques de membres du clan et donc le premier a fait 47% c'est quand même un énorme score le deuxième a fait 69 donc plus 12 le plus 22 pardon le 23 le troisième pardon il a fait à peu près à peu près 17 17% quelque chose comme ça et enfin le dernier a terminé donc j'ai terminé la base mais c'était quelque chose assez intéressant et là du coup vous allez pouvoir explorer le bilan parce que forcément quand c'est pas vous qui attaquez vous êtes en mode mince qu'est ce qu'il a fait comme nouveau plan parce que qu'il nous a mis ça vous évite d'aller directement sur capital recliquer sur le bon truc parce que quand vous aurez les cinq savoir lequel est ce qu'on a mis en truc bon ok c'est écrit là mais on pense pas forcément regarder bref voilà vous faites à vous faites votre attaque vous balancez votre attaque ici et si jamais vous vous estimez que le défi c'est pas ce plan là vous pouvez l'annuler voilà ce défi n'est plus disponible c'est un défi classique et c'est très intéressant alors du coup vous allez tous avoir ces petites améliorations de barres de troupes ici que vous allez pouvoir avancer au fur et à mesure et ici vous allez avoir la capitale de clan le sommet de la capitale de clan alors avec nous on est déjà niveau 2 donc enfin on était niveau 2 là je tourne cette vidéo on est vendredi non on est jeudi on est dans à peu près 20 minutes du coup ça va booster les défenses et tout ça et puis du coup voilà vous allez pouvoir avoir un build un peu de ce style alors je pense qu'au début ça peut être intéressant d'avoir un build comme ça ce que vous avez vu c'est le build que nous avons attaqué nous a fallu quatre attaques simplement parce qu'en fait le la défense de l'hdv est très intéressante elle est pas très puissante mais couplée à toutes les défenses c'est compliqué d'aller chercher la base et vous allez pouvoir avoir besoin de plusieurs attaques donc écoutez si après voilà si vous êtes très très gros compétiteur et vous vous dites comment réduire un maximum les possibilités d'atteindre le centre de la base quand vous débutez parce que bon quand on s'appelle ou discha ou armes ou mouchtaba on a les sous les autres on est pauvre donc on joue à notre allure et à ce moment là et ben du coup on va s'adapter sur des build anti 2 je pense que c'est vraiment les buts du meta qui vont apparaître donc voilà pour les défis de clan puis vous pouvez regarder aussi d'ici la contribution de la capitale bon th14 évidemment voilà là c'est un th13 c'est mon t12 puis là on a les petits les petits membres du clan qui arrivent bon ça c'est mes t9 et mon t11 bref mon t11 j'ai oublié de récupérer un truc apparemment faudra que je regarde bref voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé en tout cas je vais poster de temps en temps comme ça des des petites des petites vidéos puis là vous allez voir un petit peu un truc que j'avais découvert aussi c'est quand vous cliquez sur le menu global vous voyez les améliorations en cours en fonction des districts donc c'est très intéressant de savoir par exemple qu'ici hop la caserne en ruines vous cliquez sur la caserne en ruines il va vous mettre dans le district il va vous mettre directement sur le machin et hop vous allez pouvoir contribuer pour terminer là vous voyez que bientôt on aura réparé la caserne de super géant et ensuite on se mettra sur la caserne des béliers de combat avant de faire le camp militaire et avant de faire les dernières défenses de du camp des barbares ici de quoi du coup pouvoir améliorer du coup le nombre de troubles dans les dans les camps etc etc bref c'est un jeu classique mais je trouve que c'est intéressant qu'il y ait ce petit ce petit lien entre vous cliquez sur la capitale pour voir un petit peu globalement les améliorations en cours vous cliquez sur ce que vous voulez améliorer et vous envoie directement dans le district sur la chose à améliorer vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête donc ça c'est aussi un truc très bien fait de la part de supercell après les avoir bien taillé dans la vidéo de vendredi alors je sais pas quand sortir cette vidéo mais je pense qu'elle sortira peut-être dimanche parce que simplement ce sont les bases que l'on va utiliser si on fait un raid dans mon clan en tout cas je trouve ça assez sympa voilà je pense qu'on fera un raid à à mon avis on fera un raid à 50 quelque chose comme ça bref et du coup je vais vous montrer un petit peu donc l'idée l'idée globale les choses voilà avec je alors j'ai tenté des compos ici avec du coup des super archers et des super barbares alors je sais pas trop ce que c'est la meilleure la meilleure combo en fait le barge je trouve que c'est assez badass le super barge là qu'ils nous ont mis c'est assez badass parce que malgré un canon malgré ici un multi canon etc etc ça avance bien ça avance fichement bien c'est ces trucs donc il ya moyen de faire des choses assez assez vénères je trouve juste en barge donc la capitale de clan quand vous êtes niveau deux si quelqu'un a débloqué enfin si vous êtes en super barbares et archers furtives il ya moyen de faire du sale et là vous voyez hop replay suivant c'est l'attaque qui a eu lieu du coup avec la seconde n'est pas obligé de retourner ici cliquer sur détails et sélectionner ça c'est très très bien merci super cell vous avez pensé à la facilité des joueurs et on s'en peut pas vous dire quoi que ce soit c'est très bien pensé vous voyez le truc de clan fait quand même ultra mal c'est 80 dégâts donc j'ai pas regardé le nombre de points de vie mais il n'est pas ils ont pas beaucoup de points de vie les barbares et tout ça c'est là vous voyez ils se prennent un petit one shot là quand ils arrivent midlife donc à mon avis ils sont ouais ils sont plutôt ils doivent être à peu près je pense à 200 200 points de vie un truc comme ça maximum je dirais 150 je dirais 150 en tout cas voilà c'est c'est quand même assez intéressant le style de base à voir quand tu auras toutes les défenses j'ai vu qu'odisha ils avaient fait un truc très compact machin mais je pense pas que ce soit la meilleure solution je pense que sur ces sur ces builds va falloir plutôt essayer d'espacer les choses parce que plus vous faites compact mon avis les super ballons et tout ça avec les sortes de ralentissement vous allez vous allez vous vous amuser quoi vous allez simplement vous amuser en fait bah il va il va plus rien rester après bon je pense que ouais le mieux ce sera les bases qui prendront toute la toute la surface de la de la map pour les murs je pense que le mieux ce sera un anti 2 je pense que ce serait le plus optimal avec un cercle de défense autour agrémenté de quelques petites cabanes et tout ça histoire de que lorsque les défenses est pris les enfin lorsque les ballons et les super gens entre autres et pris les défenses et les super dragons parce qu'il y aura ça aussi à la fin il reste pas reste pas rien quoi là vous voyez j'ai joué assez strat ici boum et là il me restait donc là j'ai envoyé des super barba les super archers j'ai attendu que les trucs tombent et puis j'ai envoyé par groupe de deux et deux et puis au final au final c'est tombé assez vite mais c'est voilà petit build très intéressant je trouve que c'est intéressant parce que quatre attaques ça veut dire que le clan qui vous attaquera perdra quatre attaques sur tous ses membres donc si par exemple là on fait des ligues à 30 puisque ça tombe encore ça c'est un calendrier par contre nul vraiment pendant les ligues c'est à dire que odisha aussi le disait et je pense que chez d'autres clans ça doit le dire aussi c'est nul pour l'organisation c'est à dire qu'en fait tous vos joueurs sont pas dans leur clan et si par malheur ils ont dépensé dans le clan où vous êtes en train de faire la ligue mais que c'est pas ce qu'ils voulaient du coup c'est un peu triste quoi donc donc voilà bref donc on aura vu des filles on aura vu replay on aura vu plein de petits points intéressants j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura aussi appris des trucs si vous le saviez déjà et que vous voyez qu'il y a des gens qui connaissent pas boum balancez leur ça moi ça fera des vues et vous ils apprennent quelque chose et puis ça vous perdez pas 15 ans à leur expliquer toujours les mêmes strates voilà je pense que l'entraide c'est important surtout qu'avec les mises à jour c'est encore plus important parce que là on arrive dans des dans des modes on veut dire très renfermé très fermé sur hdv14 mais ça je vais pas revenir sur la vidéo que j'ai fait vendredi donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker partager abonnez-vous etc etc vous connaissez la chanson c'était voltanique je vous fais gros bisous à la prochaine ciao bon